Musique 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 A titre de rappel, au-dessus du testicule se trouve l'hépididine, lequel se prolonge par un canal déférent. Le testicule a une fonction exocrine car il produit l'espérmatozoïde, lesquels deviennent matures dans l'hépididine. Le canal déférent va les achiminer vers le pénis pour éjaculation. Le testicule que je schématise en coupe l'hépididine est formé par de nombreux lobules. A l'intérieur de chaque lobule se trouvent plusieurs tubes séminifères que je représente avec le noir. Ces tubes aboutissent à l'hépididine grâce au rété testis. Une coupe transversale des tubes séminifères et un agrandissement montrent les cellules germinales à partir desquelles seront élaborées l'espérmatozoïde. Entre les tubes séminifères se trouvent les cellules de l'hépidine que je schématise avec le vert. A l'intérieur des tubes se trouvent aussi de grosses cellules, les cellules de céntonie que je schématise avec l'orange. Les cellules de l'hépidine et les cellules de céntonie sont les fibres des hormones hypophysaires, à savoir FSH et LH. La LH stimule les cellules de l'hépidine, tandis que la FFH se lie aux cellules de céntonie pour les stimuler. Les cellules de l'hépidine réagissent en libérant la testostérone, tandis que les cellules de céntonie libèrent des facteurs facilitateurs. La testostérone est une hormone stéroïde qui se lie à des facteurs produits par les cellules de céntonie desquelles vont faciliter son transport. La testostérone va par exemple stimuler les cellules germinales, les tubes séminifères, déclenchant ainsi la spématogénèse. La testostérone, principale androgène mâle, a aussi pour effet sur l'organisme l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires à la puberté. Notamment, l'accroissement de la taille des testicules et du pénis, le développement de la pilosité, l'accroissement de la masse musculaire, l'intérêt avec la socialité, l'apparition des zones érogènes et j'en passe.